C'est un chanteur à la fois incontournable et plutôt inclassable. Loin des airs d'opéra qui ont fait sa renommée, Vincent Niclot est de retour avec Tango, un huitième album au rythme latino dont il a trouvé l'aspiration à Miami. En exclusivité, il nous a reçus dans sa ville de chœur, entre travail et vacances. A Vincent Niclot, comme vous ne l'avez jamais vu, drôle, décontracté, plutôt loin de son image de ténor, voici un portage de Julie Hourmand et Mathias Deniso. Hello, bienvenue à Miami. Depuis deux semaines, Vincent Niclot profite de ses vacances dans cette superbe villa. Ce que j'adore le plus ici, évidemment, c'est parce qu'on est sur la mer. Miami, Vincent Niclot y va plusieurs fois par an pour profiter de ce cadre exceptionnel, paradisiaque, prêté par des amis. Et puis là, c'est la maison. Alors, c'est vrai, j'ai la chance d'avoir des amis qui ont bon goût et qui me prêtent la maison. Mais franchement, j'adore, c'est épuré, c'est vraiment génial. Évidemment, il n'y a pas de maison sans musique parce que moi, la musique, c'est ma vie. La première chose que je fais en me réveillant le matin, je mets la musique. Il y en a, c'est la douche, le café. Moi, c'est la musica et la tina, por favor. Une ambiance latino qui peut surprendre, car le ténor est plus habitué aux grands airs d'opéra qu'à la salsa. Pour Vincent Niclot, c'est le grand saut. Avec Tango, son nouvel album sorti hier, il bascule dans un univers résolument plus calienté et sensuel. Et c'est à Miami qu'il a trouvé l'inspiration. Miami, c'est pas les Etats-Unis. Miami, c'est déjà l'Amérique latine, c'est déjà les Caraïbes, c'est déjà l'Espagnol, c'est la danse. Et c'est tout ce qu'on peut retrouver dans un album destiné au tango. Je savais que je pouvais tout trouver ici. Un huitième album pour des reprises de standards latinaux et titres inédits. Entre Virer en mer, Expédition sur Ocean Drive, Cours de tango, Et Fiesta nocturne, Le chanteur nous fait partager une journée de sa vie à Miami. Captain Joe ! Ce matin, Vincent Niclot embarque sur le bateau de son ami Joe. How are you ? Captain Joe ! Captain Joe, si, c'est une figure locale, C'est vraiment une personnalité. Il est là depuis 40 ans et il connaît tout de Miami. Notamment l'île d'Indian Creek, Le repère des stars, Qui fait face à la villa du chanteur. Car lorsqu'il est à Miami, Vincent Niclot a de prestigieux voisins. C'est une île très, très privée. Il n'y a qu'un pont pour y accéder. Il faut montrer, si t'es pas invité, tu peux pas y aller. Il y a des dauphins, là. Mais c'est incroyable ! Premier stop devant cette luxueuse maison. Cette maison a été construite pour la chanteuse Cher. Mais le jour où elle a emménagé, Il y avait une foule de touristes sur des bateaux Qui étaient là pour la voir. Dès le lendemain, Écœurée, elle a aussitôt revendu la maison Et elle a quitté l'île. Pauvre Cher ! Do you believe in love after all ? Une mésaventure que Cher partage avec l'une de ses voisines sur cette île. La bomba latina Jennifer Lopez. Quand elle a acheté la maison, Elle a tout redécoré à son goût. Mais elle n'y a jamais passé beaucoup de temps A cause de gars comme moi Qui venions ici en bateau Avec parfois une dizaine de photographes à bord. Captain Joe, it's not good. What you're doing to the superstars. Savez-vous qui est Vincent ? Lui ? Oui. Non. Moi, quand j'arrive, je dis pas Hello, je suis un ténor un peu connu en France. Au contraire, moi, c'est l'inverse. Moi, j'essaie d'être super discret. Et donc, Captain Joe, je lui ai jamais dit. De l'autre côté de l'île, Une star a trouvé la parade Pour éviter les regards indiscrets. Alors, tout ça, c'est la maison de Roleu-Aglésias. Donc, tout, tout petit jardin, comme on peut voir. Il a mis plein de végétation devant. Et sa maison, elle est derrière. On ne peut pas la voir. Parce qu'évidemment, il a peur des paparazzis. Il veut être tranquille. En crulio, il est épanoui. Si autant de stars de la chanson se sont installés ici, C'est bien sûr pour la qualité de vie. Mais pas seulement. C'est vraiment une plaque tournante de la musique. Miami, beaucoup latino, évidemment. En fait, c'est Gloria Stéphane qui a lancé vraiment Miami. Qui a acheté presque... On dit toujours la légende Qui a acheté presque la moitié de Miami. Mais c'est pas loin d'être vrai. Moi, je crois que les gens se sentent bien ici Pour créer, pour écrire, Pour arriver à faire de la bonne musique. C'est cette émulation artistique que Vincent Niclot est venu chercher ici. Il a enregistré son nouvel album Dans un prestigieux studio de Miami. Le cœur à petit feu J'ai accepté le jeu Un son gypsy et des touches électro Sur des textes en espagnol. Une image de séducteur au sang chaud. Très éloigné du répertoire classique Qui a fait sa renommée en 2012 Avec les cœurs de l'armée rouge. Nous retrouvons Vincent Niclot A bord de sa Jeep Pour une virée à travers Miami. Un détour par l'incontournable Ocean Drive. Ocean Drive, c'est quand même L'artère principale de Miami On va dire Si on ne passe pas à Ocean Drive C'est un peu comme venir à Paris Et ne pas faire les Champs-Elysées Ici, on vient pour se montrer Et faire la fête Même en pleine journée Qui t'as perçu de Miami Miami, parfois Weiss Autre quartier, autre ambiance Nous sommes sur Cahier Ocho Une rue qu'affectionne particulièrement le chanteur Là, on est vraiment, vraiment Dans le quartier latino à mort Vous pouvez voir, ça bouge C'est vraiment les influences Que j'ai prises ici Et tout C'est vraiment incroyable Ici, se pressent des touristes Du monde entier Bonjour, désolé que vous êtes là Bonjour Oui Bonjour, je peux vous faire la bise ? Oui, bien sûr Comme ces deux Belges Qui viennent de reconnaître le chanteur Est-ce qu'on peut prendre une photo ? Oui, bien sûr Ah ben voilà, oui Allez Vous avez plus l'habitude D'être celle-ci que moi Allez, venez On se croit que vous Je me colle, désolé Voilà Ah ben voilà Outre sa chanson Ses chansons J'aime vraiment bien le personnage Vraiment la gentillesse Que vous avez l'air de dégager tout le temps C'est gentil C'est pas mal Une rencontre impromptue Qui ne doit pas faire oublier à l'artiste sa mission du jour Le soir tombe sur Miami Vincent Niclo a rendez-vous dans cet immeuble Il abrite une salle de danse réputée Tenue par cette femme, Lorena C'est elle qui coache le chanteur pour son premier cours de tango Vous avez le contrôle du couple dans ce cas présent Ne bougez pas trop Vous prenez les décisions L'élève Niclo est concentré Car il n'est pas là par hasard Le chanteur s'est lancé un défi personnel Je fais un album sur le tango Il faudrait quand même que je danse un peu le tango Et dans mes prochaines promotions télé Je vais faire un medley Et le premier titre J'aimerais le démarrer Vraiment un tango corps à corps Voilà Donc j'ai du boulot C'est vraiment votre premier cours ? Vous avez un sacré talent Vincent Alors continuez de danser N'arrêtez pas Alors que le bal tango se poursuit à l'école de danse Vincent Niclo lui Va aussitôt mettre en pratique Le conseil de Lorena Bienvenue Thank you Come on Ce soir là Entouré de ses amis Il fera vibrer la piste D'un célèbre nightclub de Miami Beach Jusque tard dans la nuit Jusque tard dans la nuit Jusque tard dans la nuit